Bon. Si vous suivez la lutte, vous savez que Zach et moi, on a un beef continuel depuis 4 ans, mais t'es déjà venu à la source sans restriction. On était en mesure de mettre de côté pendant 30 minutes, Bruno, 30 minutes, notre beef. Fait que, là, t'es en personne, on est face à face. On l'a fait sur Zoom la dernière fois. Parce que t'avais trop peur. Hé, 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 j'essaye, là, j'essaye. J'essaye. On met notre beef de côté pour donner le meilleur contenu aux fans sans restriction. Parce que, je vous rappelle que le 14 juillet prochain, à 14h, sans restriction chrono, le 14 du 14, ben, yo, on turn up. Le plus gros show de lutte de l'histoire de l'humanité. Achetez vos billets sur leur point de vente. Pourquoi tu ris? De l'histoire de l'humanité. Deux secondes. Ben, c'est notre premier show de lutte! Mais c'est pas... T'as dit le plus gros show de lutte de l'histoire de l'humanité. Ben oui, mais toi, t'es là. Lou Farrell est là. Ben, c'est pas le plus gros show de lutte. Bentol est là. Toxic est là. OK, tu vas dire que Golden Opportunity, c'était moins gros, genre. Ben, c'est pas que c'était moins gros. Bon, donc c'est pas le plus gros show de lutte de l'humanité. Parce que... Attends, regarde. Golden Opportunity de la NSPW, bravo. T'as fait quoi, 2004, personne? 2004, oui. C'est comment, lui-tu, dans 2004, personne? Pour vrai, comme ça, c'était CTA. C'était malade, genre. C'était malade. Ça ressemblait comme à, mettons, Place Belle, quand la WWE vient, le stop ressemblait à WWE. C'était vraiment professionnel. C'était malade. Puis, tu sais, comme mettons, on est au Centre Horizon. J'essaie de parler, puis comme de me mettre dans un mindset quand je fais mon entrée. Ouais. Mais le son est pas assez fort. Il y a comme... Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il y a genre 600 personnes à chaque show. Ouais. Mais comme, il y a pas assez de monde pour qu'ils m'entendent. Fait que... Hum... C'est comme bizarre un peu. Parce que des fois, les gens qui m'entendent sont comme... Qu'est-ce qu'ils viennent dire, là, genre? Ouais, ouais, ouais. Mais là, j'ai fait un « off-air » au pavillon de la jeunesse. J'ai parlé. Je me suis mis dans mon mindset. Puis là, je savais que j'étais dans ma zone. J'étais dans la ville. Personne m'entendait. Ça me criait après, genre. Tout le monde était vraiment proche. C'était... Moi, j'ai adoré ton... Ben, j'ai adoré. Oh, arrête. Non, mais j'ai aimé. J'ai aimé ton outfit. Tu t'es forcé. Je me force tout le temps. Tu t'es forcé. Puis moi, ce que j'aime encore le plus de toi, c'est ce fameux t-shirt « Fuck you, Zach Patterson » ou « Fuck you, Patterson ». Peux-tu nous faire la jeunesse de « D'où vient ce nom-là? » Tu sais, dans le sens que... Pourquoi c'est Zach Patterson qu'on voit sur le ring de lutte? Yes. Mais en fait, je vais commencer avec, mettons, mon outfit que t'as adoré. Adoré. Aimer. Mon manteau, c'était un hommage à Pat Patterson. Wow. Si tu checkes mon manteau, puis tu checkes son manteau qui était exposé au musée... La civilisation. La civilisation à Québec, c'est pratiquement le même manteau. Pour vrai? Oui. Sauf que moi, j'ai du volo blanc. Lui, c'était du volo noir. Wow. Lui, son brillant, c'était bleu. Moi, c'était or. Wow. Lui, il y avait une fleur de lisse dans le dos. Moi, c'était mon diamant. Mais j'avais la fleur de lisse quand même sur mon iPad. Ouais. Fait que genre, tout ce outfit-là, c'est comme un hommage. Bien, surtout le manteau, là. Ouais. Mais c'est un hommage à Pat Patterson. De « Où vient mon nom, Zach Patterson? » Parce que Pat, étant l'homme qui était, qui a influencé le monde de la lutte... À travers le monde. À travers le monde. Inventé à la Royal Rumble, premier champion intercontinental. Et mon père a écrit sa biographie pour la WWE. Bertrand Hébert. Ouais, Bertrand Hébert. Donc, il est comme devenu très proche de mon père, par la bande très proche de moi. Et comme un ami de la famille. J'ai passé des journées avec. C'était plus que malade. C'était fou. Et ça, c'est un peu... Là, on tombe dans la partie triste. Ouais. Moi, je voulais Zach Patterson. Mais je lui ai demandé. Parce que dans l'adulte, c'est comme une affaire de quand tu prends quelque chose de quelqu'un d'autre, tu lui demandes. Ouais. Parce que ça lui appartient. Par exemple, genre... C'est Kevin Owens. Kevin Owens, il fait le stunner. Il a demandé à Stone Cold de faire le stunner. Donc moi, je lui ai demandé à Pat Patterson de prendre le nom Zach Patterson. Et j'aimais aussi également ce que... Mon Dieu. Daddy Magic. Matt Menard. Matt Menard. Ouais. Faisait à la WWE qu'il avait primé Matt Martel. Oh! J'aimais comme lancer un vieux nom d'un star québécois. Fait que moi, je lui ai demandé. Puis là, on était supposés aller souper, mon père, Pat Patterson et moi. Oh, vrai? Ouais. On était supposés aller souper. Mais là, comme il avait été malade, puis le timing a donné moins. Des fois, il n'était pas tout le temps au Québec. Ouais. Et mon père, il avait demandé. Genre, à ma place, vu qu'il était en contact avec lui, puis personne ne savait quand on allait se voir. Il avait dit oui. Et entre-temps, il est mort. Ah! Donc moi, je n'ai pas pu y demander. Mais mon père, il a demandé. Wow! Il m'a donné comme son blessing, puis tout. Fait que je suis vraiment comme honoré de ça. Mais triste que quand même, je n'ai pas eu mon dernier moment avec, puis je n'ai pas pu y demander en vrai. Je ne savais même pas cette histoire-là. Ouais. Tu sais, nous, on est là, on est comme Zach Patterson, c'est un mange-marde, mais il y a un bon fond. Non, mais ce n'est pas moi qui ai dit que tu étais un mange-marde. OK. J'ai dit la Zéco. OK. Moi, en ce moment-là, je suis neutre. Ah, OK. Moi, en ce moment, j'essaie de tout faire pour que ta face-là, non. Je veux tout faire pour que tout se passe bien, pour qu'on puisse passer un bon shoot sans restriction. Pas d'annicroche, pas de problème. Là, maintenant, tu étais supposé affronter Matt Riddle, le gars dans le but de l'EVA. Et là, je ne sais pas combien de temps de préavis, ce n'est plus Matt Riddle. Ouais. Comment tu te prépares et comment ça s'est passé, ça? Moi, la semaine passée, j'ai pas de travail présentement. Ouais. Donc, euh... As of now, on est le 18 juin, mais si vous voulez engager Zach, Zach, moi, je vouche pour Zach parce que j'ai bien marre mes problèmes avec, mais c'est le gars qui travaille le plus fort que j'ai rencontré. Zach Patterson, un vrai de vrai. Donc, si vous cherchez quelqu'un, engagez-le. C'est un très, très, très bon gars quand il veut. Puis là, je vais mettre mes émotions personnelles de côté, là, pour dire que pour le vrai, c'est un des bons Jacks. C'est un des bons Jacks. Mais après ça, c'est juste... Quand il rentre dans un ring, puis il se chite, là. Mais vas-y. C'est un peu un compliment, là, ton affaire? Moi, je fais pas de compliment, moi. C'était vraiment de la merde, mais bon. Ouais. Ça, dans le fond, moi, durant la semaine passée, ma job, mes devoirs, tout, était étudier Matt Riddle, voir qu'est-ce qui se passe, avoir des idées, penser à des trucs. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Ouais. On arrive vendredi. Je viens d'aller m'entraîner. J'ai écouté un peu de Matt Riddle le matin. Ouais. Et là, un de mes bons amis, Yann Pike, ouais, des Wonder Boys. Big shout-out Wonder Boys. Yes. M'appelle. Mais d'habitude, on se texte. On s'appelle jamais. Puis tu sais, si on s'appelle, c'est, mettons, genre, on est venus ensemble à un show. Ouais. Puis là, je suis comme, big, on s'en va, genre, parce que je le trouve pas. C'est la seule raison qu'on va s'appeler. Puis là, je suis comme, ben, OK. Je suis comme, allô? Il me dit, ouais, t'as-tu vu? Riddle est out. Je suis comme, mais pourquoi tu m'appelles pour me niaiser? Genre, non, 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 va voir son Instagram. Là, je vois le post de Riddle qu'il a pogné un accident de Uber et qu'il a fait une commission et qu'il est pullé out de son show du vendredi et de son show du samedi. Fait que là, je suis à terre. Dévasté. Dévasté. Wow. Dévasté. parce que non seulement ça fait genre six mois plus qu'on build vers Riddle. J'ai fait des promos dans Reign contre Riddle. J'ai utilisé son finish pour gagner. J'ai du t'es nu-pied. Ce qui est dégueulasse. C'est dégueulasse, man. C'est dégueulasse. Nu-pied, man. De mes cœurs. Mais tout pour prouver, genre, que j'étais meilleur que lui et qu'on allait faire, genre, match of the year pour la seconde fois. et... Ils savent. Fait que je suis comme... Genre... Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Pis t'sais, même durant cette semaine-là, on était pas sûr que Mike Morston allait lutter. Ah, pour vrai? Ouais. Il s'est blessé. Ah, ouais? Ouais. Fait qu'on était pas sûr qu'il allait lutter. Ah. Mais il a testé son genou durant la semaine pis il était calé. OK. Mais moi, non seulement j'ai regardé du Matt Riddle, mais j'ai regardé du Charlton Benjamin. Ouais, au cas où. Il allait peut-être faire un three-way, genre. Ouais. Vu qu'en théorie, c'est un open challenge. Ouais. Donc, n'importe qui peut answer, peu importe le nombre de monde. Ouais. Ça aurait fait du sens qu'il answer mon challenge aussi. Ouais. And make that a three-way. Euh... Mike Morston peut y t'a. Tant mieux pour lui. Il s'est pas blessé. Je suis vraiment content. Et... Là, je suis... OK. Je me dis, ben, ça va être un three-way, moi, dans le match de Marston pis Charlton. Là, genre... Ah non, même pas. Parce que, avant que Riddle se blesse, comme la journée avant ou le matin même, NSPW annonce que c'est tout gray soon. Ouais, c'est ça. Ça, j'allais dire. Mike Morston pis Charlton Benjamin. Fait que, je suis comme... Ils vont... Genre, je vais être dans un four-way? Ouais. Comme, for real? Genre, on a perdu toute l'année là-dessus pour ça, là. Damn, un four-way, c'est quand même bon, man. Yo, ce gars-là, il est chialeux, man. Il est un chialeux, man. C'est pas ça. Hé, je suis dans un four-way. Moi, t'es sous le show, man. C'est pas ça. Hé, man, je suis dans un four-way. C'est un most. Quoi, Camos, man? C'est pas l'artime. Ben, non, pas tenu les chiales. Non, pas tenu les chiales. Non, mais je chiale pas. C'est que, avec ce que j'avais et ce que j'étais supposé faire, ouais. Me mettre dans un match qui a déjà pas d'histoire, c'est pas... Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est pas un dis à personne. Ce match-là avait pas d'histoire. Puis c'est souvent ça avec les invités. Ouais. On invite les invités pour vendre des billets puis que ça soit dans les bons matchs. Mais ça n'a pas nécessairement une histoire. Moi, j'avais une histoire. J'avais tout fait pour que ce match-là soit intéressant sans avoir la participation de Matt Riddle. Et là, je me ramasse dans un match qu'on vient de rajouter une personne. Ouais. Tu sais, un four-way, c'est plus compliqué à planer qu'un three-way. Ouais. Donc, je me ramasse dans ce match-là, je suis comme... Ah! Genre, c'est crève-cœur en barnaque. Ouais. C'est vraiment crève-cœur. Mais comme j'aurais été super content de lutter avec Mike, genre, je l'adore. Tout est incroyable. Incroyable. Sheldon Benjamin, genre, c'est une légende. Fait que... Hey, non, stop me now! Il reste qu'à le faire. Mais pour vrai, ça aurait été incroyable d'utter dans ce match-là, mais comparé à ce que j'avais... Non, je comprends. Je comprends. C'est vraiment pas la même chose. Puis là, après ça, ils ont fait un appel au Japon. Ouais. Michael Stiles, Sheldon Michael Stiles, Michael Bisson, mon agent, mon coach. Ah, lui aussi, je te pisse, ce shit. Ah. Ah, lui aussi. J'insulte-tu tes amis? Pour vrai? Si ça, c'est tes amis... Non, mais je les insulte-tu. Non, mais pour le vrai, c'est ton ami. Non, mais c'est-tu ton ami pour vrai? C'est-tu ton ami pour vrai? Ça peut pas être ton ami. Moi, je dis tout le temps, présente-moi quelqu'un, je regarde ses amis, je chie et qui. Zach, t'es mieux que ça, Zach. T'es mieux que Michael. Yo, maintenant, let's have a real talk. Ton potentiel est incroyable. Je sais. Mais ton entourage te drague down. Pas sûr de ça. Je te jure. Pas sûr. Mais c'est Bisson, man. Puis les deux bodyguards, là, les deux messieurs, là, ils font quoi, eux? Sécurité. Mais sécurité de quoi? Sécurité. Ça, puis le beach club, c'est la même chose, là. Je sais pas, je suis jamais allé au beach club, je suis pas un douchebag. Y'a-tu dit je suis pas un douchebag? Allez, continue, man. Y'a dit je suis pas un douchebag. Le gars, son chassier est sept pieds de long, man. il a dit je suis pas un douchebag. Pas parce que je peux entrer dans l'autre gym puis je fais attention à moi que je suis un douchebag. Ben, moi, je peux entrer dans l'autre gym puis je fais attention à moi. Ben, ça parait pas. Wow! Vas-y, continue. Bon. Tu veux arrêter de me couper, là? Je te coupe. Peux-tu faire de quoi s'il recommence de même? Genre... Faire quoi? Ben, je sais pas. Je parlais, ça allait bien. OK, 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 OK. Yo, on peut pas faire... OK, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais vas-y. Parle de... Ton agent... Il m'appelle. Crook. Il t'appelle, le crook. Il m'appelle? Mm-hmm. Pour me dire... T'es-tu assis? Moi, de répondre... Non, je suis debout. Lui, d'insister de me dire... Assis-toi. Oui, j'aime bien. OK, fine, genre. Et... M'annonce que je vais lutter contre le champion DeFi et ancien de la WWE, présentement à New Japan Pro Wrestling. Oh, yeah. Kenta. Ideo est ami aussi, mais Kenta, ouais. Kenta, Kenta. Kenta, Kenta. Kenta donne des claques, hein? Oh, shit. Moi, quand j'ai vu que t'allais jouer... T'allais lutter contre Kenta, j'ai dit... Les nids, les claques... Oh, oh. Mais t'as encore des marques. Les restes des marques, là. T'étais en sang. T'étais en sang à la fin du match. Pas dans la tête de même, là, on se calme. J'étais en sang. Mais t'avais du sang, man. Oui, oui. Bon. Oui. Pourquoi il... Tu reprends tout ce que je dis? Je reprends pas tout ce que tu dis. Non, mais chaque chose que je dis... Là, on dirait qu'on est un vieux couple, là. God knows que je serais pas en groupe avec toi. J'ai des standards. Oui, moi aussi. Du monde qui se tienne en forme, pour de vrai, pis qui dise pas d'amor. OK, Matt. Pour de vrai... Pour de vrai... Pour de vrai... Viens. Je vais réessayer. C'était comment lutter contre Kenta. C'était une expérience incroyable. OK. C'était vraiment... C'était... J'étais pas dans un bon mood, mais quand on a réussi à parler du match, ça a vraiment changé. Parce que j'étais pas... Oui, comme... Je remercierais jamais assez d'avoir eu cette opportunité-là à Mickaël Bisson et à Steve Boutet de la NSPWV de m'avoir fait confiance de même. Je remercierais jamais assez. Mais tout le stress que j'ai eu, toute la déception, je suis arrivé au show pas dans un bon mood. Ça me tentait pas. J'avais... J'étais sérieusement down, mais... Man, je veux faire ça de ma vie. Je peux pas m'arrêter à ça. Faut que je fasse ma job. Pis ma job, c'était de jeter pis d'y vivre la meilleure performance possible. Fait que j'ai fait... C'est beau être down, genre c'est fait, ça. C'est fait. On passe à autre chose. Ouais. Pis là, quand j'ai réussi à commencer à parler avec Kenta du match... Ça devait être complexe, hein? Ouh! T'as jamais été complexe de même. Genre... Ben comment tu parlais? Tu parlais avec des onomatopées ou...? Non, il parle... Ben, attends. Il parle pas en anglais. Il... Il connaît et dit des mots en anglais. C'est la première fois que je réexacte! Parce que... C'était... C'était des mots. Il... Il ne dit pas de phrases. Fait que c'est comme... C'est moi qui essaie de dire des phrases. Pis tu sais, je suis bilingue. Sans problème en anglais. Mais j'ai quand même un accent. Ça va sur ton seul? Non, non. Je fais juste notre prochain invité. C'est correct. Non, mais bro, bro. Continue à parler. C'est beau. Mais Kenta, dans un podcast, t'es sur ton seul? Tous les podcasts sans restriction. Bruno, est-ce que c'est vrai? Merci. OK. Right. Non, mais il vient de sortir le personnel. Non, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. T'as raison. T'as raison. Vas-y. Je n'ai rien dit, arrête. C'est beau. Non, mais on y va-tu? Il ne parle pas en français. Non, mais il ne parle pas en français. Il ne parle pas en anglais. Mais, ouais, fait que c'était des mots. C'était genre moi qui essaie de dire des phrases. Puis tu sais, j'ai quand même un accent, même si je suis parfaitement blind, j'ai un accent. Fait que des fois, ce n'était pas facile de se comprendre. Moi, j'ai des idées, lui, de répondre « Lock up. Push. Up. Corner, corner. Boot. » Drop kick. Drop. Donc, on aurait été capables de se comprendre. C'était vraiment une expérience spéciale. Je ne dis pas d'exact. Je ne dis pas d'exact parce que, je sais qu'on connecte. On connecte. Comme Quentin t'a connecté toute la soirée. Et j'ai vu Quentin donner un coup de pied. J'ai dit « Yes! » J'ai vu le coup de genou, j'ai dit « Yes! » OK, j'arrête. Ça va? Ben, toi, tu finis. Toi, tu as fini? Ben, je t'enveille, là. Mais non, mais non. Attends, on fait juste 10 minutes, là. Attends, on va changer un peu encore, là. On va changer des exploits de ta carrière. C'est comment jamais battre Louis Farrell. Jamais battre. Je te rappelle que c'est elle qui m'a battu une fois. OK. Et que je les ai battus. Dans le match le plus relevant, ce qui a gagné, c'est Louis Farrell. Donc, qui a gagné la feud, c'est Louis Farrell. Louis Farrell, elle a une ceinture. T'as-tu une ceinture, toi? T'as-tu une ceinture? C'est quand même la dernière fois que tu as eu une ceinture? À part Anne qui a t'acheté des pantalons? Ça, par contre, je ne pense pas qu'il est désagréable demain avec tous les invités. Non, je ne suis pas désagréable. C'est vraiment désagréable. Non, non, non. Non, c'est vraiment pas fun. C'était pas content. Je suis woman. Ben, je t'avais elle, pour vrai. Non, mais c'est correct. Non, c'est des blagues, là. C'est des blagues, là. OK, à la NSPW, parce qu'on va voir notre show le 14 juillet. Bon, tu vas être sur le show. J'essayais de penser à un main event. Puis là, j'étais comme, Zach, il ne va pas souvent dans les main events. Fait que tu sais, à même temps. C'est vrai non plus, mais là. C'est quand tu étais dans la main event de la NSPW. Ah, Bernard, c'était le dernier fucking show. T'étais pas dans le main event? Non. T'étais pas le dernier match? T'as raison, pas le dernier show. Bon. Mais à Rumble, j'étais... Là, j'ai raison, là, c'est pas ça. Non, c'est vrai. Mais l'année passée, c'est parce que l'année passée, du même show, j'étais... Oui, c'est vrai. Là, il est rendu l'année passée. Rendu l'année passée. J'ai été main event de la fucking Rumble. Fais-tu, attends. Et main event de l'avant-show dans le même fucking show. Check, j'ai fait un... Je vais faire un... Tu vas faire quoi faire en sorte que je m'en aille? C'est ça que tu vas faire? Non, je vais faire un don à Amnésie Canada. Juste pour être sûr de faire de la recherche pour quand ils vont prendre ton cerveau. Ha, ha, ha! Dis quelqu'un qui peut même plus faire de sport à cause des commotions au football. Hé, tu te calmes. Ben, triste. Hé! Je suis zéro commotion à mon actif, moi. Fait qu'ils vont bien plus regarder ton cerveau moisi que le mien. En fait, là, mon cerveau est radis moisi, Bruno. Mon cerveau est moisi. Mais pour vrai, si t'es pas content, va-t'en chier, vous-même. Mais je pense, pour vrai, je pense que c'est touché, vous-même. Non, non, Zach, c'est une blague, c'est une blague. Zach, 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 Zach! Zach, 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 pour vrai, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. C'est bien. C'est juste, c'est juste. Viens, on n'a pas pu. Regarde, 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 regarde. Va-t'en chez vous! C'est des blagues, on fait des blagues, on fait des blagues. Ouais. On fait des blagues. Oh! Ça, c'est pas ce qu'il y a de là, hein. T'es tous dérapé. Toi, tu viens te faire drop, imbécile.